Père, Seigneur, les bénis-morts. Au papa, on s'en prie, c'est fini, Seigneur, pour ces personnes. Père, je te bénis, Seigneur, je te rends grâce. Je te loue pour ces personnes, qui coulent des lames actuellement, ces personnes qui apprennent de leur des yeux, qui allaient faire ce qui est le premier veille, parce que depuis leur diplôme, ils n'ont jamais travaillé. Ces personnes n'ont jamais travaillé. Ces personnes, Seigneur, qui ont été licenciées, Seigneur, abusivement. Ces personnes, Seigneur, qui ont été mal formées, qui n'ont pas la notion espontée de leur patron, et depuis leur diplôme, n'ont jamais réussi à faire travail seul, Seigneur, mais qui aspire aussi, Seigneur, être indépendant de par le travail, puisque le travail libère l'homme. Oh Dieu, je porte mon cri vers toi cette nuit, à part de toutes ces personnes. Je crie particulièrement, Seigneur, en face des personnes qui ont les diplômes, qui ont les talents, qui ont les ouvertures, les opportunités, mais qui ne sont liées pas à des piquets, plantés, des envoûtements, des incantations, qui sont bloqués, qui n'ont aucun décollage, Seigneur. Je prie pour ces familles, Seigneur, dans lesquelles tous les diplômés sont à la maison. Ces familles, Seigneur, qui ont fini par, après les diplômes, après les grands diplômes, les masters, les grands diplômes effectués, Seigneur, se rangent sur des conduits de zéro, ou alors, Seigneur, finissent par faire des aides mensonges avant de jouer les deux morts. Seigneur, je te remercie pour ces personnes, surtout ce monsieur qui allait me voir, qui a plus de 50 ans et qui m'a dit, frère, la vie, j'aime pas de la vie parce que malgré mon âge, quand je vais au village, il me faut chaque fois dormir dans la maison des amants de ma marâtre. Malgré mon âge, mes diplômes, je n'ai pas trouvé à faire, j'ai fait tout mon bien, c'est tout mon bien, je suis tapé à toutes les portes, mais n'ayant pas trouvé à faire, là où je suis mon frère, je dépends de mon épouse, c'est elle qui me donne à manger. Et quand je vais au village, il n'y a plus, il me faut dénégoriser avec mon âge de ma marâtre avant de me cacher dans la chambre. Ô Seigneur Dieu Père, merci de m'avoir empêché le sommeil de ce soir. En fait, que je puisse crier vers toi, Seigneur, en travers de ceux-là, qui se met à tant des expériments, ceux-là qui ont voyagé, qui ont étudié, qui ont commencé le cycle d'autorat à l'extérieur, qui ont commencé un master à l'extérieur, et qui, après un an, deux ans, ont des plantes de papiers qui sont venus au pays et n'ont plus trouvé des chiens qui sont là au statu quo parce qu'étant voté, Seigneur, ils ne savent plus s'il faut repartir, s'il faut rester, et ils sont humilés comme ça depuis des années. Ô Dieu de gloire, reçois la gloire au-dessus de la vie, Seigneur. Père, merci pour ce temps que tu donnes pour que nous méditions encore s'insulte le travail. Parce que tu es le Dieu qui aime le travail. Tu as travaillé, Seigneur, pendant six jours. Tu as créé l'univers, tu as créé chaque jour. Tu as créé les sièges de la semaine. Tu as créé l'homme à ton univers, à ta résemblance. Tu as créé tous ceux dont nous avons besoin et tu as créé le certain jour du temps repos, Seigneur. Seigneur, je prie aujourd'hui pour que tous ceux qui sont dans les repos imposés, Seigneur, Seigneur, soient dégagés des chaînes du repos imposé au nom de Jésus-Christ. Ô Père, accorde-moi la faveur de révéler, Seigneur, ce que nous devons qu'on est de ta part aujourd'hui. Ô Seigneur, demande-moi la faveur de faire cette causerie, Seigneur, cette exaltation qui, Seigneur, soulage quelqu'un, qui stimule quelqu'un, qui met quelqu'un en chemin, Seigneur, qui veut prier quelqu'un qui soit quelqu'un de télèbre, maléfique, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de gloire, donne-moi ton Esprit Saint. Tu sais que je ne sais rien et que je ne peux rien, mais je compte sur toi, Seigneur. C'est sur toi que je compte, Seigneur, pour commencer ce ton réjouissement. Je sais que tu m'aimes, Seigneur, ô gloire à ton nom, Seigneur. Tu as dit tous ceux qui m'entendent et qui m'entendront. Seigneur, que tous ceux qui vont écouter cette audio, Seigneur, soient poussés du chômage, soient chassés du chômage. Que tous ceux qui vont écouter cette enseignement, Seigneur, reçoivent la brésil de l'échelle du chômage au nom de Jésus-Christ. Et que les diplômes qui sont mises dans la cachette, les diplômes qui sont en foutés, Seigneur, reçoivent la brillance dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous ceux qui vont m'écouter maintenant et dont les demandes sont sur des tables, les demandes sont rangées, Seigneur. Envoie les gens de Dieu mettre la lumière sur leurs demandes afin qu'ils soient appelés, Seigneur, soient conjugués ou passés dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Vierge Marie, je te supplie de m'aider dans cet enregistrement que ton Mère Dieu m'a inspiré. Tu sais que j'ai une fameuse grande préparation mais je compte sur toi, je compte sur cet esprit. Accorde-moi la grâce, ma Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La paix et la joie de Christ présente. Nous bénissons le Seigneur pour le jour que nous fêtons, ce jour qui est un grand jour, ce jour qui est le 1er mai où nous fêtons les travailleurs. Les travailleurs et comme les Pères nous ont souhaités dans l'Eucharistie, j'accueille leurs souhaits et leurs différentes prières et je formule aussi les mêmes voeux à tous ceux qui travaillent. Je souhaite bonne fête à tous les travailleurs que le Seigneur bénisse nos travaux dans le nom de Jésus qui nous donne d'être scellés dans nos activités et à la gloire de son nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me permets de faire cet enregistrement parce que Dieu qui a créé l'univers, il est un Dieu de travail, il est un Dieu de travailleur. Dieu a travaillé pendant six jours, nous dit la vie de Genèse. Si vous lisez après le projet de Genèse chapitre 1 et le suivant, vous verrez comment Dieu a travaillé pour que l'univers soit. Donc Dieu même aime le travail. Dieu, Dieu, le travail. Dieu aime qu'on travaille. Alléluia. Par le travail, Dieu a transformé l'univers. Et Dieu veut que nous aussi nous travaillons. Il veut que nous travaillons. Dieu veut que nous travaillons, que chacun son travail, qu'il nous souvienne qu'il va dans un moment donner de l'histoire. Il a partagé d'héritage ou alors il a donné de part aux douze tribus. Les lévites étaient la onzième tribu qui avait pour héritage de s'occuper des travaux dans l'église. Les autres avaient chacun sa portion de passage à l'élaborer. Si Dieu n'avait laissé personne de cette tribu, il ne laissera personne au nom de Jésus-Christ. Et cela suppose que Dieu veut que tous nous travaillons. Voyez-vous, les lévites disent vous, vous allez rester dans la maison et vous occupez de mon travail. Ce sont les prêtres aujourd'hui qui sont aussi au service de Dieu et par lesquels nous obtenons les grâces et les bénédictions. Pourtant, il y en a dedans qui est au-delà de l'église et ça c'est total. Et même des activités, j'en ai conduit. J'étais au cours du chaos de Boé comme je vous le rappelle par un prêtre qui était parmi les étudiants me disait quand j'ai fini une causerie contre le chômage il m'a dit que lui il est inspiré de faire du yaourt et qu'il avait essayé et puis ça a pris et il a fait fournir ça à des bonnes dalles qui vendent. Voyez-vous comme beaucoup de prêtres d'ailleurs. Donc, le travail tuer le travail. Et comme je l'ai dit Dieu a travaillé pendant ces jours. Jésus aussi a sommé le monde par le travail. Il peut nuire de la Vierge Marie et rester en cachette et à 30 ans commencer le ministère. Mais pour donner le sens pour valider le travail Jésus lui-même a été doigté comme le fils du chapentier. Il a travaillé le bois jusqu'à 30 ans. On le doigtait comme le fils du chapentier. Jésus a d'abord sauvé le monde par le travail. Parce que le travail libère l'homme libère le monde. Par le travail on rend des services déjà un juge du retour du service qu'on rend que constituent les sommes payés pour ne pas doux le troc. Jésus lui-même a travaillé c'est ce qu'elle le travaille. Le matin il va au boulot au point s'il dit il va et le fils du chapentier il travaille avec Joseph en tant que chapentier. Vous voyez que c'est juste à 30 ans qu'il fut baptisé que le site a su descendu sur lui et ça y est. Le chômage n'est pas du programme de Dieu. Et le chômage comme je l'ai dit quand j'ai fait mes études ou mes analyses j'ai fait les fouilles les enquêtes je me dis que le chemin de notre temps n'est pas lié à la croissance démographique. Le chemin n'est pas lié à un monde qu'on n'a pas accusé Dieu du chemin qu'il y a aujourd'hui. Mais on a prié de toucher les cœurs pour que les hommes sassent repartir les biens que Dieu a prévu pour chaque nation pour que une bonne jouissance en soit faite. Puisque chaque nation a des biens naturels voyez-vous et donc il reste que nous nous ouvrions les uns avec les autres et que nous soyons altruistes nous ayons le cœur d'altruisme d'aider les gens pour qu'ils aient l'entraide et aussi que nous ayons ou nous avons changé notre conseil du travail parce que beaucoup sont en chômage non pas parce qu'ils manquent de boulot mais parce qu'ils ont une notion erreur du travail ils ont une notion erreur du travail je disais que le travail les gens sont en chômage parce qu'ils tiennent à exercer une fonction type on dit comme j'ai fait la comptabilité je vais forcer si je ne trouve pas un boulot de comptabilité donc ce n'est pas mon boulot et donc cela explique le chemin de plus d'un qui ne me disant forcément pas ou alors il y a la bonne médite de la comptabilité ne veut travailler que lorsqu'il sert de la comptabilité alors qu'il n'y a pas de son métier il faut commencer par quelque part le choix de votre filière n'est pas le choix de Dieu c'est l'homme après la naissance ou après c'est du choix de s'y servir dans un domaine ou un autre et les raisons de notre choix ne sont pas forcément inspirés de Dieu il arrive que nous disions comme mon oncle arrêtez qu'il est à prospérer je vais faire comme lui ou bien comme je me retourne en tête il m'a dit je sais pourquoi je dis aux étudiants qui est chose les amènes que l'échec quand les amènes n'est pas échec dans la vie ils ont échec dans un choix qu'ils ont fait ne signifie pas qu'il s'agit d'un échec lié à la vie totale ou au plan de Dieu c'est une question de discernement à ce niveau il y en a qui par exemple choisissent être forcément fonctionnaires alors qu'ils ont tous les atouts pour être entrepreneurs pour entreprendre le plus simple travail et pas les quelques plus sans sortir je le dis parce que j'ai eu des étudiants qui tout en est étudiants conduisent des véhicules que j'ai mis dans les écoles où j'ai enseigné le soir dans le bout du soir je gagne mon véhicule dans le même temps ma installe et puis je vois d'autres étudiants aussi finissent d'arrêter de cacar à côté de moi et j'ai été curieux en demandant à cet étudiant mais quel est mon secret votre papa est riche puis c'est quoi il y a l'une d'entre eux qui me dit non à mon origine ma maman et mes parents ils cultivent les tomates et autres et donc arrivés au campus j'ai envoyé ma première bourse au village pour qu'on me mette dans ses activités et j'ai continué chaque année et donc j'ai réussi à régrouper l'argent et c'est de ça que j'ai fait le véhicule il y a une autre qui m'a dit que dans son localité c'est les légumes qui sont traités et donc il a fait des cours de maison qu'il a envoyé la pape travailler les légumes et d'aller en année a réussi à s'acheter une RAP4 tout à l'état étudiant j'ai fait dire les autres des capitariats ou des petits trucs qui font parler de ce pas là ou bien qui font des ventes ou même en ligne par les réseaux sociaux ils posent des friperies qu'ils vont acheter à l'omé ou alors je dis ils vendent les tris à topar et ils mettent les statuts et ils revendent chèmement parce qu'ils font une dépense initiale de 5 000 et une moyenne jusqu'à 15-20 000 par semaine c'est pour dire qu'il n'y a pas je compte de dire qu'il n'y a pas de chômage le chemin le chemin n'existe que pour ceux qui veulent quitter la maison et commencer un boulot et l'autre chose il y en a qui disent tant que le boulot que tu vas commencer n'est pas payé de 300 000 400 000 je ne commence pas vous êtes à la maison vous demandez de les parents quand vous proposez un boulot de 40 000 de 50 000 de 100 000 vous refusez alors que dans toute entreprise dans tout embauchage l'excellence est-il pris en considération pour que vous payiez de gros salaires il faut que vous soyez capable de faire le monde d'une expérience avancée on ne paye évoquement ce côté dont on est sûr qu'ils apportent quelque chose à l'entreprise et donc l'essentiel n'est pas c'est l'essentiel à construire c'est d'abord de sortir et pour faire tourner le CV pour que le CV enregistre telle personne entre une personne qui a été au boulot même si c'est le plus le sous-métier c'est le plus c'est un des métiers qu'il allait exercer et une personne qui n'a jamais été au boulot on pourrait que celui qui a été au boulot une fois passée on se dit lui il sait ce que il veut aller au boulot à l'heure il sait ce que il veut respecter la hiérarchie il sait ce que il veut accouler la tâche qu'il a assignée par rapport à quelqu'un qui a écrit à la maison c'est en cela que souvent on sait même les stages bénévoles au choix de rester à la maison donc on vous sent au chômage passer ainsi des critères de remplir leur boulot avant qu'ils ne savent de la maison il y a ça à catégoriser comme il y en a qui sont naturellement ils ont tous les atouts qu'il faut pour entreprendre et prospérer parce qu'ayant le lieu où l'article va rester ayant les personnes qui peuvent financer mais qui choisissent tout le coup d'être fonctionné ils m'ont dit moi j'ai appris la banque finance dont je dois forcément être banquier tant qu'il n'y a pas de limoja dans une banque ou quelqu'un qui va à la retraite qui a une place et qui va rester chez Majisco comment on les appelle la conception erronée de ce qu'elle travaille il y en a qui qu'on a pas choisi entre l'homme alors qu'ils sont tous les atouts pour aller au service de quelqu'un et c'est là qu'il faut un discernement il faut un discernement à leur niveau je disais qu'il y a les facteurs il y a aussi le facteur de la formation il y en a qui sont mal formés qui n'ont pas fait la formation qu'il faut et donc ça fait qu'ils se disent mais ils n'ont pas qu'on fasse en eux-mêmes pour aller compédir quelque part je le dis aux étudiants souvent qu'il y en a qui pas le chemin il y a la formation parce qu'ils ne font aucun effort ils ne font que suivre la fichérie ils peuvent s'en sortir et là quand il y a des amis ils ne peuvent pas s'en sortir voyez-vous donc il y a ça là il faut qu'on s'impose soit une formation de qualité je cite ici le témoin de ceux qui étudient américains ça ne va pas se passer en Afrique qui vous savez aux Etats-Unis il y a ses enfants qui portent armes et donc en venant au courrier avec armes et le conseil a fait de se faire tuer il donne l'excellence fantastique tout ce qu'il fait il connaît du bien sur bien il s'en passe et au lieu de le punir comme il le faut pour qu'il puisse se mettre en cause et bien faire le conseil parfaite lui donne tous les avantages et ce monsieur a fini il a soutenu avec brio mais depuis qu'il a soutenu il n'a pas trouvé le moins de boulot avec ses diplômes pendant des années l'histoire dit que je crois près des années des années sont passées il n'a pas trouvé le boulot et il a cherché alors il n'a pas cherché ce conseil qui le qualifiait d'excellent de super il a cherché sur facebook jusqu'à le localiser et il a retiré sur lui il a tué en disant si tu étais sincère tu m'aurais remis en cause pour que je fasse de mon travail et trouver un boulot alors tu m'as donné tous les qualificatifs tous les tableaux mais depuis que j'ai eu ton diplôme en même je n'ai pas trouvé ce qu'à ce jour et c'est comme ça elle a éliminé c'est pourquoi les formateurs aussi doivent préciser toutes les rigueurs nécessaires il n'y a pas de sauvetier il faut qu'on se forme lorsque vous êtes formé dans un domaine vous voyez que vous n'êtes pas bien formé ne soyez pas gérés de financer votre formation comme on dit moi je continue de me faire former je continue de financer mais je puis dire même après mes recherches doctorales j'ai investi et continue de vivre dans des formations et il faut qu'on n'a pas besoin de se former forcément dans le domaine on est spécialisé il y a beaucoup de choses surtout sur internet aujourd'hui il y a sur Youtube vous avez beaucoup d'informations gratuitement sur tel domaine ou tel autre malheureusement notre jeunesse qui aurait trouvé un peu de connexion c'est pas les jours à peu près de l'étant alors qu'il y a beaucoup de choses beaucoup de données beaucoup d'orientations dans le domaine des spécialisations ou d'approvisionnement il y a même des formations forcément non diplômantes qui peuvent donner des orientations il y a des questions sur maquette assez de choses aujourd'hui je fais cet enregistrement pour renvoyer quelqu'un du chômage pour quelqu'un qui dort qui dort du matin ce que soit critiquer manger dans le climat d'or puisse quitter le lit et commencer par gagner au nom de justice parce que rien qu'à avoir un porteur en bruit c'est suffisant pour qu'on soit tournée et gagner quelque chose donc il y a des gens qui ont une mauvaise conception du boulot et qui en restriquent leur chômage il y en a aussi qui comme j'ai dit qui aussi depuis les bancs confondent le milieu scolaire au milieu professionnel au milieu sexuel au milieu sentimentale il y en a qui prennent tout le temps sur les bancs à se coucher avec les garçons ou les professeurs comme il y en a qui pendant les stages se couche dans le bureau il faut s'arranger avec le patron il faut s'offrir pour le patron pour avoir des avantages et quand le patron n'est pas de ce bord et il commence à se mettre engrosser ils font des rendements médiuns ils finissent par les qualifiés et ils sont restos à la maison donc le chômage est lié au fait qu'on a une mauvaise conception le travail demande la rigueur rien ne se fait sans rigueur vous ne pourrez pas avoir votre bac sans rigueur que la l'âme vous ne pouvez pas avoir un diplôme de présence en rigueur que la l'âme il faut d'avoir un rigueur soi-même il faut un rigueur soi-même et tout travail voyez il y a aussi que les gens pensent que c'est Grigui qui donne le travail et au lieu de se faire spécialiser au lieu de se former au lieu d'aller sur YouTube et chercher les orientations ou de chercher à aller les pensées qui sont en fait à l'intérieur comme si il faut suivre à la distance etc pour se qualifier se former il fallait la cause il y en a qui se jettent dans la Grigui comme quoi ils font brûler le patron ils font aller pour aller à tel le travail tout travail obtenu par Grigui ne pourra pas donner de jouissance comme il faut à celui qui l'a puisque voyez le témoin de notre frère Gomes qui dit qu'il a fait Grigui à un Béninois et le Grigui consiste à faire vendre à faire de bonnes ventes et une dame à côté son nom a eu une statuette de nuit qu'elle a mise dans son frigo et il dit que la statuette fait qu'il vend beaucoup la dame vend beaucoup excusez-moi elle vend beaucoup la jolie il y a de bonnes mais avant qu'elle ne ferme sa porte c'est soit un enfant qui a un accident ou il y a une situation et elle déporte tout l'argent avant de rentrer les démons qui viennent vendre avec elle repartent avec l'argent et donc quand vous obtenez un boulot avec Grigui soyez sûr que le démon qui vous a donné le boulot repart aussi avec les avantages du boulot ce qui fait que vous serez toujours fonctionnaire endetté fonctionnaire non promu au même standard qu'une banque parce que Dieu est créateur c'est Dieu qui nous a créés gratuitement et qui nous a sauvés par le sang de son fils c'est là que lui qui peut tout faire gratuitement le diable de nous ayant pas créé tout ce qui va vouloir nous faire c'est contre un gain soit l'âme livrée un avantage que l'il va faire c'est Jésus-Christ le fils de Dieu qui est le visage du ciel c'est lui seul qui sauve c'est lui seul qui obtient la bénédiction et gratuitement c'est lui qui a été la croix à notre place pour que la bénédiction pour que la femme soit en notre partage il y a qu'il y a de Dieu pour que l'on peut offrir quelque chose de bénédiction et qu'il soit comme on appelle avec tous les avantages à se compter quels sont les autres facteurs lorsque il y a les autres facteurs comme je l'ai dit qui empêchent que les gens il y a des autres c'est des autres n'artus vraiment paresseux parce qu'ils sont des enfants riches ou bien parce qu'ils n'ont jamais été soumis à une force ils ne se sont jamais pris en charge ils ont gré dans lequel parce qu'ils sont une fille par exemple depuis son enfance elle a joué des dons parce qu'il parle à des hommes avec lesquels il s'allie si vous voyez quelle personne elle vous dit venez faire un travail pour gagner 40 000 francs elle va se moquer de vous parce qu'il pourrait être déjà le garçon lui donnerait probablement plus de 50 000 et donc venir lui dire de rester sous pression pour un mois pour gagner 40 000 si elle tombe pour l'embêter et donc elle est dans une assainte alors qu'il faut qu'elle ait le départ pour avoir une expérience pour que le salaire croise elle va toujours être comme ça ce qu'elle a une journée elle va toujours faire l'histoire de ce qu'elle a fait de diplôme elle n'a pas trouvé à faire comme il y a des hommes aussi qui étant des héritiers étant mis dans certaines conditions c'est-à-dire que depuis l'enfance c'est les domestiques qui font tout même les habitudes c'est les domestiques qui les lavent sac même les chaussures à côté c'est les chauffeurs qui les lavent chaussures les sacs même aller en sac c'est les chauffeurs qui les apportent les sacs en classe et l'enfant ne fait rien l'enfant n'a jamais lavé même le véhicule son papa quand le papa Dieu nous plaise on vient à décider ou bien les moyens ne sont plus on a envie de fermer cet enfant va toujours attendre les domestiques pour les chônes faire tout quand vous allez lui faire un travail pour gagner c'est quand même pas moi ça va être aussi vous l'embêtez donc c'est aussi une question d'éducation la balle c'est aussi une question de combat contre la paresse contre la paresse et je disais tantôt qu'en fait il y en a qui sont dans les conditions d'entreprendre mais qui s'en empêchent parce qu'ils disent qu'à quoi on se prend je connais Francklis et quand j'ai préché sur l'entrepreneuriat ils m'ont invité sur une paroisse j'ai préché sur l'entrepreneuriat ils étaient tous poussés à dire attention c'est ça tu veux que si c'est aussi facile j'ai dit qu'il prospère sur les entreprises qu'on a créé avec 0 francs toutes les personnes que je connais qui sont héritiers qui ont créé l'entreprise et parfois ils ont des sous on a créé l'entreprise déjà dès le début on a mis le climatiseur on a mis le télévision on a mis le peinture tout 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 ce qui les préoccupe n'est pas de réfléchir sur comment faire développer l'entreprise comment faire du marché mais comment prévenir tous leurs camarades de classe pour chaque fois arriver le climatiseur et leur montrer qu'eux ils sont censés entreverrer son patron dans une entreprise qui a climatisation vous êtes les préoccupe 24 heures sur 24 heures ils font des réunions pour montrer juste l'entreprise juste à ce que ça se ferme l'entreprise qui prospère le plus sont les entreprises démarrées avec une tranquille réflexion sur cogito quand c'est du casse-tête on réfléchit on analyse le terrain on froid les besoins on voit on peut apporter un plus et on crée dans ce domaine on est tout le temps sur pied et on commence à jouer les deux besoins qu'on appelle pour obtenir le marché tourner et l'entreprise prend facilement ce n'est pas le meilleur qui démarre l'entreprise c'est la tête c'est la réflexion qui démarre l'entreprise j'ai beaucoup de preuves je ne pourrais changer mes recherches s'il n'y a pas qu'il y a des petits trucs qui me financent je sais de quoi je parle je ne dis pas par rapport à moi-même l'entreprise qui prospère qui prospère c'est l'entreprise qui sur lesquels on réfléchit au quotidien sur lesquels on fait des recherches sur lesquels sur lesquels on fait par rapport auxquels on fait des publicités des marketing ça c'est un peu d'autres domaines qu'on n'a juste pas pour les anglophones nous y reviendrons et donc je disais qu'il y en a qui je vais recommander les frères là après l'enseignement alors que beaucoup m'ont dit frères j'ai des varières de pressing d'autres j'ai eu un centre de photocopie moi je lui dis mon cabinet pensé par la maison j'ai eu une soeur en crise qui pendant les ventes aux anciens bureaux achetait un appareil de photocopie qu'elle m'a vendu je dois répétitement que j'ai installé à la maison et en tant qu'enseignant dans le collège je prends les photocopies dans quelques collèges qui viennent à la maison pour que la facture la même facture de l'achat qu'elle a louée pour l'achat de la photocopie et c'est comme ça j'ai commencé petitement à mon début certaines parenthèses un peu pour dire l'entreprise qui prospère c'est celle qu'on a commencé avec réflexion avec maturité avec analyse avec prière tout cela a donné de détails je vais juste faire un bref si je ne pouvais pas laisser le jour passer et donc le frère Caïbi dit que Berger lui quand il a écouté mon ancien temps il a réfléchi à monter l'entreprise mais qu'il voit qu'il faut trois brillants de démarche chaque fois qu'il me disait il dit frère commence à revoir après revois encore avant je reviens me voir ils reviennent et dit qu'il revient 5 millions d'entreprises tu n'as pas le bac 3 niveau CAP seulement et tu n'as jamais compté 100 000 dans ta vie et tu vois que moi j'étais belge et il m'a dit de parler au frère tu peux me financer et il vaut trois minutes je disais moi-même j'ai pas démarré mon entreprise avec 100 000 francs avec 200 000 et toi tu fais mon travail avec ce niveau et tu me veux une entreprise et tu me veux dire aux gens qu'ils te fassent prête moi je me vis de prête et donc il faut dire qu'il y en a qui sont dans cette condition qui veulent s'ils disent qu'ils se disent avant que je n'entreprene il faut que je sois au niveau de telle personne qui a déjà l'entreprise depuis 10 ans il faut que j'ai des financements à telle hauteur sinon c'est que je ne sais pas chers frères et sœurs Dieu ne bénit pas les mêmes vides Dieu ne bénit pas les mêmes vides Dieu bénit ce qui nous touche en termes d'entrepreneuriat en termes de travail Dieu bénit ce qui nous touche nous dit la Bible dans le saum chapitre du premier verset 3 que je demande à mon frère de nous lire je ne voudrais pas citer de référence parce que je vais être très bref mais permettez que je lis cela écoutez ce que le Seigneur me dit il est comme un arbre monté près d'un coup d'eau non, comment je ne m'as pas dit monsieur premier je ne m'as pas dit monsieur premier heureux qu'il ne suit pas les conseils des gens sans foi de loi qui ne s'arrêtent pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assient pas avec ceux qui se moquent de tout ce qu'il aime au contraire c'est l'enseignement du Seigneur il le mérite jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un couteau il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur tout ce que fait cet homme est réussi il nous veut se dire tout ce que cet homme entreprend prospère il nous veut se dire tout ce que cet homme touche tombe vite Dieu ne bénit pas les mains vives les mains croisées Dieu bénit ce que nos mains touchent toi qui dis que tu n'as pas de percée tu ne sais plus quoi faire qui dépend d'elle tu appelles dès ton temps avant 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 comment tout ce que touche à quelque chose dit Seigneur bénisse ce que j'ai touché il y a des formations forcément qui peuvent donner des orientations il y a des personnes qui m'acquettent assez de choses aujourd'hui je fais cet investissement pour renvoyer quelqu'un de chômage pour que quelqu'un qui dort qui dort du matin ce soir critiquer manger dans le climat dort puisse quitter le lit et commencer par gagner au nom de je puisse parce que rien qu'avoir un potard en grune c'est suffisant pour qu'on commence à tourner et gagner quelque chose voyez donc il y a des gens qui ont une mauvaise conception du boulot et qui en expliquent leur chômage il y en a aussi qui comme j'ai dit qui depuis le début les banques confondent le milieu école scolaire au milieu professionnel au milieu sexuel au milieu sentimentale il y en a qui prennent tout le temps sur les banques à se coucher avec les garçons ou les professeurs comme il y en a qui pendant les stages se couchent dans la bureau par ci par là et donnent à la différence entre sentiments et boulot si bien que quand ils trouvent un poste ils voient qu'il faut s'arranger avec le patron il faut se vérifier le patron il faut s'offrir pour le patron pour avoir des avantages et quand le patron n'est pas de ce bord et ils commencent à se mettre ils font des rendements médiuns qui finissent pas à les distalifier et ils sont les autres à la maison donc le chemin est lié au fait qu'on a une mauvaise conception le travail devant la rigueur rien de bon se fait sans rigueur vous ne pouvez pas avoir votre bac sans rigueur que la dame vous ne pouvez pas avoir un petit coup sans rigueur que la dame il faut d'avoir une rigueur sur soi-même il faut une rigueur sur soi-même et tout travail voyez il y a aussi que les gens pensent que c'est le grigui qui donne le travail et au lieu de se faire spécialiser on est de se former on est d'aller sur youtube et chercher les orientations ou de chercher à aller les pensées qui sont faites à l'intérieur comme si s'il faut suivre à la distance etc pour se qualifier se former il fallait la pause il y en a qui se jettent dans le grigui comme quoi il faut envoyer le patron il faut aller parler le travail avec tel ou tel tout travail obtenu par le grigui ne pourra pas donner de jouissance comme il faut à celui qui l'a puisque voyez le témoin de notre frère gomez qui dit qu'il a fait le grigui à un béninois et le grigui consiste à faire vendre à faire de bonnes ventes et une dame à côté nous a eu une statuelle de nuit qu'elle a mise dans son frigo et il dit que la statuelle fait qu'il vend beaucoup la dame vend beaucoup excusez-moi elle vend beaucoup l'argent il y a de bonnes mais avant qu'elle ne fasse sa porte c'est soit un enfant qui a un accident ou il y a une situation et elle qui porte tout l'argent pour rentrer les démos qui viennent vendre avec elle repartent avec l'argent et donc quand vous obtenez un boulot avec le grigui soyez sûr que le démon qui vous a donné le boulot repart aussi avec les avantages du boulot ce qui fait que vous serez toujours fonctionnaire adapté fonctionnaire non promu au même standard qui part parce que Dieu est créateur c'est Dieu qui nous a créé gratuitement et qui nous a sauvé par le sang de son fils c'est là que lui qui peut tout faire gratuitement le diable de nous n'ayant pas créé tout ce qui va vouloir nous faire c'est contre un gain soit l'âme livrée un avantage qu'il va faire c'est Jésus le fils de Dieu qui est le visage du ciel c'est lui ce qui sauve c'est lui ce qui obtient la bénédiction et gratuitement c'est lui qui a été la croix à notre place pour que les blessures pour les femmes soient à notre partage il y a qu'il a été de dire qu'on peut obtenir quelque chose définitive et qu'il soit comme on appelle avec tous les avantages à son thé quels sont les autres facteurs lorsque il y a les autres facteurs comme je l'ai dit qui empêchent que les gens vêtent il y a qui sont naturellement paresseux parce qu'ils sont des enfants riches ou un passé n'ont jamais été soumis à une force ils ne se sont jamais pris en charge ils ont gagné le gain parce qu'une fille par exemple depuis son enfance elle a joué des dons parce qu'il y a des hommes avec lesquels s'il s'est sali si vous voyez de telle personne elle vous dit venez faire un travail pour gagner 40 000 francs elle va se moquer de vous passer pour elle déjà le garçon lui donner plus de 50 000 et donc venir lui dire de rester sous pression pour un mois pour gagner 40 000 sept hommes vous l'embêtez et donc quand elle est dans une âme alors qu'il faut qu'elle ait le départ pour avoir une expérience pour que le salaire croise elle va toujours être comme ça parce qu'elle a un âme donné elle va toujours faire l'histoire de ce qu'elle a fait de diplôme elle n'a pas trouvé comme il y a des hommes aussi qui étant des héritiers étant mis dans certaines conditions c'est-à-dire que depuis l'enfance c'est les domestiques qui font tout même les habitants c'est les domestiques qui leur lavent sac même les chaussures à côté c'est les chauffeurs qui leur pochent aussi les sacs même les chaussures c'est les chauffeurs qui leur apportent les sacs en classe et l'enfant ne fait rien l'enfant n'a jamais lavé même le vécu de son papa quand le papa Dieu nous plaise on vient décider ou bien les moyens ne sont plus n'ont pas vu de fermer ça va être comme si vous l'embêtez donc c'est aussi une question d'éducation lavale c'est aussi une question du combat contre la paresse contre la paresse et je disais tantôt qu'en fait il y en a qui sont dans la condition d'entreprendre mais qui s'en empêche parce qu'ils disent que pour entreprendre je connais Francklis et quand j'ai réfléchi sur l'entrepreneuriat ils m'ont invité sur une parance j'ai réfléchi sur l'entrepreneuriat ils étaient tous poussés à dire attention c'est ça je veux créer si c'est aussi facile j'ai dit les autres principes prospères sont les entreprises qu'on a créé avec 0 franc toutes les personnes que je connais qui sont héritiers qui ont créé l'entreprise je n'ai pas parlé à des sous on a créé l'entreprise déjà dès le début on a vu le climatiseur on a vu la télévision on a vu la peinture tout 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 ce qui les préoccupe n'est pas de réfléchir sur comment faire développer l'entreprise comment faire du marché mais comment faire des tous leurs gamins de classe pour chaque fois arriver le climatiseur et leur montrer qu'ils sont censés entreprise son patron dans une entreprise qui a créé l'éducation vous avez les préoccupes 24h sur 24h ils font des réunions pour montrer juste l'entreprise juste à ce que ça se fait l'entreprise qui prospère le plus sont les entreprises démarrées avec une france sur une réflexion sur le cogito quand c'est du casse-tête on réfléchit on analyse le terrain on voit les besoins on voit en quoi on peut apporter un plus et on crée dans ce domaine on est tout le temps sur le pied et on commence à jouer les deux comme on appelle obtenir le marché tourner et l'entreprise prend facilement ce n'est pas l'amélioration qui démarre l'entreprise c'est la tête c'est la réflexion qui démarre l'entreprise j'ai beaucoup de preuves je ne pourrais changer mes recherches s'il n'y a pas qu'il y a des petits trucs qui me financent je sais de quoi je n'ai pas je n'ai pas de quoi moi-même l'entreprise qui prospère qui prospère c'est l'entreprise sur lequel on joue au quotidien sur lequel on fait par rapport auquel on fait de publicité de marketing ça c'est un peu de nos domaines qu'on est juste à pour les anglophones nous y reviendrons et donc je disais qu'il y en a qui je vais recommander les frères après l'enseignement alors que beaucoup m'ont dit frères j'ai des variantes pressing d'autres j'ai une chance de photocopie moi je puis dire mon cabinet pensé par la maison j'ai une soeur en crise qui pendant les ventes aux anciens au bureau achet un appareil de photocopie qu'elle m'a vendu je donne répétitement que j'ai installé à la maison et en tant qu'enseignant dans le collège je prends les photocopies dans quelques collèges qui viennent à la maison pour que la facture la même facture de l'achat qui a l'air ou la facture des photocopies et c'est comme ça j'ai commencé petitement à mon début certaines parenthèses un peu pour dire l'entreprise qui prospère c'est celle qu'on a commencé avec répression avec maturité avec analyse avec prière tout cela venait de détails je vais juste faire un bref si je ne pouvais pas laisser le jour passé et donc le frère Caïbi dit que Berger lui quand il a écouté mon enseignement il a réfléchi à monter l'entreprise mais qu'il voit qu'il faut 3 millions de démarches je me disais il me disait frère on va se revoir après reviens quand il me voit il revient et il dit qu'il veut 5 millions de démarches de l'entreprise tu n'as pas le bac tu es au niveau CAP seulement et tu n'as jamais compté 100 000 dans ta vie et tu vois que moi j'étais berger et il m'a dit de parler au frère qui peut me financer et il faut 3 minutes je dis moi je n'ai pas démarré mon entreprise avec 100 000 francs près de 100 000 et toi tu fais le montage avec ce niveau et tu me veux une entreprise et tu me veux dire aux gens qui te font moi je me vis de près et donc il faut dire qu'il y en a qui sont dans cette condition qui veulent qu'ils se disent avant que je n'entreprene il faut que je sois au niveau de telle personne qui a besoin depuis 10 ans il faut que j'ai des financements à telle hauteur sinon c'est que je ne sais pas pour eux chers frères et sœurs Dieu ne bénit pas les mêmes vides Dieu ne bénit pas les mêmes vides Dieu bénit ce qui nous touche en termes d'entrepreneuriat en termes de travail Dieu bénit ce qui nous touche nous dit la Bible dans le somme chapitre 1er verset 3 que je demande à mon frère de non lire je ne voudrais pas citer de référence parce que je vais être très bref me permettez que je lise là écoutez ce que le Seigneur me dit il est comme un arbre monté près d'un coup d'eau non, commence je ne m'a pas dit merci premier heureux qu'il ne suit pas les conseils des gens sans foi les lois qui ne s'arrêtent pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assiedent pas avec ceux qui se moquent de tout ce qu'il aime au contraire c'est l'enseignement du Seigneur il le milite jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un couteau il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur tout ce que fait cet homme est réussi il nous décevra dire tout ce que cet homme entreprend prospère il nous décevra dire tout ce que cet homme touche dans la vie Dieu ne bénit pas les mêmes vides les mêmes croisés Dieu bénit ceux que nos mains touchent toi qui dis que tu n'as pas de percée tu ne sais plus quoi faire qui dépend d'elle moment et moment tu appelles d'elle tonton avant moment et moment comment ce que les choses touche à quelque chose dit Seigneur bénis ceux que j'ai touché l'entreprise qui prospère le plus sont les entreprises démarrées avec une réflexion sur le cogito quand c'est du casse-tête on réfléchit on analyse le terrain on voit les besoins on voit encore un peu à côté un plus et on crée dans ce domaine on est tout le temps sur pied et on commence à jouer les deux comme on appelle obtenir les marchés tourner et l'entreprise prend facilement ce n'est pas les millions qui démarrent l'entreprise c'est la tête c'est la réflexion qui démarre l'entreprise j'ai beaucoup de preuves je ne pourrais challenger mes recherches s'il n'y a pas que des petits trucs qui me financent je sais de quoi je parle je parle par rapport à moi-même l'entreprise qui prospère qui prospère c'est l'entreprise sur lesquels on va chercher au quotidien sur lesquels on fait des recherches sur lesquels on fait sur lesquels on fait sur lesquels on fait sur lesquels on fait par rapport sur lesquels on fait sur les publicités sur les marketing ça c'est un autre domaine qu'on a toujours pour les anglophones nous y reviendrons et donc je disais qu'il y en a qui je vais recommander les frères là après l'enseignement alors que beaucoup m'ont dit frères j'ai des variables d'autres j'ai eu un centre de photographie moi je puis dire mon cabinet est conseillé par la maison j'ai une soeur en crise qui pendant les ventes aux anciens bureaux achetait un appareil de photographie qu'elle m'a vendu je dois payer petitement que j'ai installé à la maison et en tant qu'enseignant dans le collège je prends les photographies dans quelques collèges qui viennent vers la maison pour que la facture la même facture de l'achat qu'il y a eu ouvre la facture des photographies et c'est comme ça que j'ai commencé petitement à mon début et ça c'est une parenthèse un peu pour dire l'entreprise qui prospère c'est celle qu'on a commencé avec répression avec maturité avec analyse avec prière tout cela venait de détails je vais juste faire un bref si je ne pouvais pas laisser le jour passé et donc le frère Caïbille dit que Berger lui quand il a écouté mon enseignement il a réfléchi à monter l'entreprise mais qu'il voit qu'il faut 3 millions de démarrer chaque personne il me dit il me dit frère comment il se revoit après revends encore il me voit il revient et il dit qu'il veut 5 millions de démarrer de l'entreprise tu n'as pas le bac le niveau CAP seulement tu n'as jamais compté 100 000 dans ta vie et tu vois que moi j'étais belger et il m'a dit de parler au frère qui peut me financer et il faut 3 millions moi-même je n'ai pas démarré mon entreprise avec 100 000 francs près de 100 000 et toi tu fais le montage avec ce niveau et tu me veux une entreprise et tu me veux dire j'ai envie de faire moi je me vis de près et donc il y en a qui sont dans cette condition qui veulent s'ils disent avant que je n'entreprene il faut que je sois au niveau de telle personne qui a déjà m'entreprise depuis 10 ans il faut que j'ai des financements à telle hauteur sinon c'est que je ne sais la part pour eux chers frères et sœurs Dieu ne bénit pas les mêmes vides Dieu ne bénit pas les mêmes vides Dieu bénit ce qui nous me touche en termes d'entrepreneuriat en termes de travail Dieu bénit ce qui nous me touche nous dit la Bible dans le somme chapitre 1er verset 3 que je demande à mon frère de nous lire je ne voudrais pas citer de référence parce que je vais être très bref mais permettez que les listes là écoutez ce que le Seigneur me dit il est comme un arbre monté près d'un coup d'eau non comment je ne m'en ai pas dit merci premier heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi qui ne s'arrêtent pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout ce qu'il aime au contraire c'est l'enseignement du Seigneur il le médite jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un couteau il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur tout ce que fait cet homme est réussi il nous dit tout ce que cet homme entreprend et prospère il nous dit tout ce que cet homme touche ton vie Dieu ne bénit pas les mêmes vides les mêmes croisés Dieu bénit ce que l'on mène touche toi qui dis que tu n'as pas de percée tu ne sais plus quoi faire tu ne dépends d'elle tu appelles d'elle tonton avant de maman de maman commence quelque chose touche à quelque chose du Seigneur bénis ceci que j'ai touché et donc il y en a qui sont dans cette condition qui veulent qui se disent avant que je n'entreprene il faut que je sois au niveau de telle personne qui a été un entretien depuis 10 ans et que j'ai des financements à telle hauteur sinon c'est que le Seigneur n'a pas voulu chers frères et sœurs Dieu ne bénit pas les mêmes vides Dieu ne bénit pas les mêmes vides Dieu bénit ce que nous mène touche en termes d'entrepreneuriat en termes de travail Dieu bénit ce que nous mène touche nous dit la Bible dans le saum chapitre 1er verset 3 que je demande mon frère de nous lire je ne voudrais pas citer des références parce que je vais être très bref me permettez que l'élise là écoutez ce que le Seigneur me dit il est comme un arbre monté près d'un coup d'eau non commence moi pas de Messie 1er heureux qu'il ne suit pas les conseils des gens sans foi qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout ce qu'il aime au contraire c'est l'enseignement du Seigneur il le mérite jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un couteau il produit ses fruits quand la saison est venue quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur tout ce que fait cet homme est réussi une autre personne va dire tout ce que cet homme entreprend prospère une autre personne va dire tout ce que cet homme touche tombe Dieu ne bénit pas les mêmes vies les mêmes croisés Dieu bénit ce que nos mains touche toi qui dit que tu n'as pas de percée tu ne sais plus quoi faire qui dépend d'elle tu appelles mon amour mon amour mon amour comment quelque chose touche à quelque chose Dieu bénit ce que j'ai touché il est comme un arbre planté près d'un couteau il produit ses fruits quand la saison est venue quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur tout ce que fait cet homme est réussi une autre personne va dire tout ce que cet homme entreprend prospère une autre personne va dire tout ce que cet homme touche tombe vite Dieu ne bénit pas les mêmes vies les mêmes croisés Dieu bénit ce que nos mains touche toi qui dit que tu n'as pas de percée tu ne sais plus quoi faire qui dépend d'elle mon amour mon amour mon amour comment quelque chose touche à quelque chose dit Seigneur bénis ce que j'ai touché amour ton vie Dieu ne bénit pas les mêmes vies les mêmes croisés Dieu bénit ce que nos mains touche toi qui dit que tu n'as pas de percée tu ne sais plus quoi faire qui dépend d'elle mon amour mon amour mon amour comment quelque chose touche à quelque chose dit Seigneur bénis ce que j'ai touché amour mon amour comment quelque chose touche à quelque chose dit Seigneur bénis ce que j'ai touché amour mi